Terrible désillusion pour ces trois étudiants, le doyen de la faculté de médecine vient de leur confirmer ce qu'ils n'osaient à peine croire, ils ne sont plus admissibles en deuxième année de médecine. Le rêve était pourtant devenu réalité jeudi dernier à l'annonce des résultats du concours passé fin juin. Mais hier soir, les trois candidats reçoivent un mail leur indiquant une erreur dans la correction des copies et donc leur déclassement. Il n'entre plus dans le fameux numerus clausus. Margot se retrouve désormais sur liste d'attente pour la formation de sages-femmes. C'est compliqué maintenant de se dire que j'ai peut-être une place en sages-femmes sachant que ça fait une semaine que je me suis fait à l'idée que j'allais aller en médecine et moralement on tombe de très haut. Un peu plus tôt dans la matinée, en attendant d'être reçus par le doyen, les étudiants et leurs parents ont du mal à croire à cette situation. Notre monde s'écroule, on a passé deux ans à travailler 11 heures par jour, on était admis, un truc officiel, par communiqué du jury, c'est comme ça que ça se présente. Pour ça, pour nous dire une semaine après, pour avoir le droit de changer, nous dire non en fait vous n'y êtes plus monsieur. Vraiment c'est un coup bas, mais un coup bas quoi, on ne peut rien dire d'autre, c'est juste horrible, c'est un cauchemar éveillé. C'est donc bien une erreur de correction qui est à l'origine de cette situation ubuesque, erreur que reconnaît d'ailleurs la faculté. L'erreur qui a eu lieu, c'est une erreur de grille, c'est une erreur sur l'appareil qui automatiquement corrige les copies et il n'y avait pas la bonne réponse avec la bonne question. Et cette erreur a été décelée après la consultation des copies par les étudiants, qui est une procédure normale et quand on s'est aperçu de l'erreur, on l'a corrigé. Margot, Julie et Mathias vont maintenant devoir patienter une semaine en espérant des désistements dans la liste prioritaire. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, trois étudiants qui se croyaient recalés se retrouvent donc admis en deuxième année de médecine. Merci. 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 Merci.